Sous-titrage Société Radio-Canada Ton amour est si puissant, ton amour est si fort, mon roi, ton amour est fort, je m'abandonne à toi, Seigneur, prends soin de ma vie, je m'abandonne à toi, Seigneur, dis-je m'éprime ? Donne-moi ton amour, Seigneur, ton amour. Donne-moi ton amour, Seigneur, ton amour. Mon amour est si fort, Seigneur, ton amour est si puissant, ton amour est si fort, mon roi, ton amour est fort, je m'abandonne à toi, Seigneur, prends soin de ma vie, Je m'abandonne à toi, Seigneur, dis-je m'éprime ? Donne-moi ta sagesse, Seigneur, ta sagesse. Donne-moi ta sagesse, Seigneur, ta sagesse. Ton amour est si fort, Seigneur, ton amour est si puissant, ton amour est si fort, mon roi, ton amour est fort, je m'abandonne à toi, Seigneur, prends soin de ma vie, Je m'abandonne à toi, Seigneur, dis-je m'éprime ? Donne-moi ton intelligence, Seigneur, ton intelligence, Seigneur, prends soin de ma vie, ton amour est si puissant, ton amour est si fort, mon roi, ton amour est si fort, mon roi, ton amour est si fort, mon roi, ton amour est si fort, je m'abandonne à toi, Je m'abandonne à toi, Seigneur, en soins de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur, si je m'éclate. Que le Seigneur soit réellement béni. Que Dieu nous bénisse richement. Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 139. Psaume, chapitre 139. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 139. Nous lisons la parole de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je ? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je ? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la mer. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je le hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Mon âme bénit l'éternel. Paris est digne de l'ouvrage Ma bouche céléreuse et merveille Car Paris est digne de Dieu Ma bouche céléreuse et merveille Car Paris est digne de l'ouvrage Ma bouche céléreuse et merveille Quand je t'entends plus Et c'est l'ouvrage La bouche céléreuse et merveille Quand je t'entends plus La naquille Ouvrage céléreuse et merveille Ma bouche céléreuse et merveille Mon âme est digne de Dieu Ma bouche céléreuse et merveille Ma bouche céléreuse et merveille La gloire à tes soeurs rendus encore ce matin à mon soir, merci pour ces instants que tu nous donnes, Seigneur Jésus, nous t'en sommes vraiment reconnaissants du fin fond de notre cœur. Mon âme t'est reconnaissante au Dieu du ciel, pour le souffle de vie que tu nous as donné, Père Saint-Dieu. Merci encore de ce que, aujourd'hui, Seigneur, tu nous as conduit au travers de l'échanger des quantiques, les psaumes aussi, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, tu as manifesté aussi ta présence parmi nous, mon sauveur, louange et honoratoire, de tout le bienfait que tu nous as témoigné, Père Dieu, à chaque frère, à chaque sœur, en cet endroit. Seigneur, chacun d'eux reconnaît réellement ce que tu as fait dans sa propre vie, Seigneur. C'est pour ça que, lorsque nous nous rassemblons, Père Dieu, avec l'expression de notre cœur, de nos lèvres, Seigneur Jésus, nous te disons vraiment merci au travers des chants que nous chantons de tout notre cœur, pour te dire que si tu n'étais pas là où serions-nous aujourd'hui, merci encore pour tes bontés, Seigneur, mon Dieu, Père Saint-Dieu, et tes merveilles, et aussi ta grâce à toi, mon bénéme Père Saint-Dieu, louange et honoratoire, mon bénéme Père Saint-Dieu. Je te remercie pour tous nos frères et soeurs que tu nous as données aussi, Père Saint-Dieu, dans différents endroits, différents pays, Seigneur, qui sont toujours en communion avec nous, en cet endroit, mon bénéme Père Saint-Dieu, et qui aiment aussi écouter ta parole à toi, mon bénéme Père, dans leur lieu où ils sont, Père, tu vies son Dieu, dans chaque entrée, Seigneur, malgré les calages horaires, partout ils sont, Seigneur, que tu puisses vraiment encore le visiter et le protéger aussi, mon soeur béni. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait, d'avoir gardé nos enfants, d'avoir aussi ramené Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais parmi nous, Seigneur. Vraiment, tu es vraiment bon pour nous, hein. Tu nous as pardonné, tu nous pardonnés encore, mon bénéme Père Saint-Dieu, tu nous as lavés, tu nous protèges encore, tu nous sanctifies, enfin encore, nous puissions t'offrir vraiment un culte très agréable à toi, aide-nous pour cela, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue et te glorifie encore pour la force et la bonne santé que tu nous as donnés, Père Saint-Dieu, qui sont et les soutiens que nous se voient nous accorder parce que nous l'avons entendu. C'est vrai que tu es vraiment un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et saubard Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, il soit glorifié et exalté aussi. Vous pouvez vous asseoir. Il est toujours bon de louer le Seigneur, de le rendre gloire et honneur pour le merveille et la grâce qu'il ne cesse de pouvoir aussi déployer à notre endroit. Sans son secours, nous ne pouvons pas tenir. Et ce n'est pas sa grâce, c'est vrai que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons vu notre aujourd'hui. Il continue à pouvoir nous conduire comme il a eu à pouvoir le déclarer lui-même. Et nous savons que s'il fait une promesse, c'est parce qu'il sait qu'il a la capacité de pouvoir l'accomplir. Que Dieu notre Seigneur bénisse chacun de vous. Qui est devenu de loin comme de près. C'est toujours réjouissant de pouvoir revoir ses frères et soeurs. Parce que nous réalisons que sur cette terre, c'est vraiment un privilège et une grâce que Dieu nous a accordé. De pouvoir avoir aussi des frères et des soeurs qui croient réellement à la parole de Dieu. Qui prennent réellement position à la parole. Et qui sont surtout obéissants à ce que la parole de Dieu déclare. C'est cela que nous avons tous le désir et la joie. Comme la Bible le dit, ils allurent donc vers le leur. Alors, nous cessons de pouvoir toujours dire à notre Dieu que son nom soit béni. Pour la merveille qu'il accomplit. Parce qu'il reste toujours le Dieu que nous aimons. Même dans les moments les plus difficiles. Et chez nous, il ne nous a pas dit que nous devions nous décourager. Il nous a toujours dit de prendre courage. Parce qu'il est le Dieu qui fait les choses et qui connaît effectivement aussi le pourquoi de cela. Et nous le remercions de cela parce qu'il nous a dit aussi qu'il est aussi notre consolateur. Notre précieux frère Yvon a perdu son frère. Et ce frère était aussi notre frère. Oui, c'est cela. C'est très difficile et c'est douloureux aussi. Mais s'il y a un frère qui est vraiment resté attaché à la foi jusqu'aux dernières heures, effectivement, quand j'ai eu à pouvoir entendre son témoignage, il était entouré de sa famille et il est parti en paix. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. C'est toujours difficile, mais c'est une consolation de savoir qu'il est resté fidèle et accroché à son Dieu. Jusqu'à même dans le moment le plus difficile. Et c'est le Seigneur qui a donc décidé de pouvoir aussi le prendre, afin qu'il rentre à la maison pour se reposer. Que notre Dieu bénisse notre frère Yvon et notre sœur aussi Carole, parce qu'ils sont affectés aussi avec la famille qui est restée aussi au Canada. Nous voulons vraiment qu'ils puissent recevoir aussi notre plus profonde condoléance. Et cela de la part de l'Assemblée tout entière, pour la famille qui est restée là-bas, pour eux aussi qui sont ici. Nous vous aimons beaucoup, notre précieux frère et notre sœur. Ce qui vous touche, nous touche également aussi. Ce ne sont pas des mots, en fait. C'est l'expression de notre cœur, de ce que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir vous avoir. Toi et notre sœur Carole, nous réalisons que c'est un don que Dieu nous a fait. Vous venez de tellement loin, que les miracles que Dieu a fait dans la vie de notre sœur Carole, et aussi dans ta vie à toi témoignent effectivement de cet amour que le Seigneur a à votre endroit. Cette Assemblée, on vous aime toujours. Et ceux qui sont aussi en connexion ici, dans différents pays qui nous suivent aussi, vous connaissent aussi. Je crois que ce matin aussi, ils sont aussi touchés d'apprendre que vous avez quitté votre pays, vous êtes venus ici, et cela vous a touchés ici. Et là-bas, les corps restent, et ça nous touche également. Que le Seigneur vraiment vous console. Nous sommes vos frères et sœurs, nous pouvons que vous apportiez ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous allons prier notre Seigneur, que lui qui s'est vraiment consolé, qu'il puisse vraiment vous consoler, et qu'il puisse donner aussi le pouvoir aussi arriver à pouvoir prendre courage, parce que ce n'est qu'en revoir et il nous attend de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc prier pour notre frère Yvon, et ici notre sœur Carole, ainsi que tous les autres membres de la famille qui sont restés là-bas au Canada. Précié Sauvard et Tendre-Pain, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire que tu es merveilleux, et que tes décisions sont vraiment des décisions qui sont justes, oui, justes et souveraines. Quand tu prends cette décision, tu sais pourquoi, Père Dieu. C'est vrai, notre frère est resté attaché à toi, comme tu le sais, notre frère Gilles, Seigneur, il est resté attaché à toi, et jusqu'au dernier jour, il était là toujours la foi en toi, et qu'aussi en ressemblant aussi sa famille toute entière autour de lui. Seigneur, tu dois accorder ce moment pour arriver à pouvoir exprimer aussi, pas tu vis en Dieu, voire avec ses yeux, tous ceux qu'il va laisser sur la terre. Seigneur, que tu sois béni pour ce que tu as fait pour lui. Béni aussi notre précieux frère Yvon, notre précieuse sœur Carole, qui se sont bâtis aussi et qui se sont déplacés aussi là-bas, lorsqu'il était malade, Père Saint-Dieu. C'est vrai, ça n'a pas été facile de pouvoir réellement voir les frères ainsi dans cet état, mais tu l'avais déjà restauré quand il devait rentrer à la maison. Nous te rendons gloire et honneur. Béni aussi toute la famille et console, Père Saint-Dieu, tous ceux qui sont aussi de la famille, Père. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Nous avons également aussi notre sœur Nivelle qui a perdu aussi son père. Je crois qu'on savait aussi le jeudi que le Seigneur console notre sœur. Lorsque je l'ai eu au téléphone, vous savez, quand on perd quelqu'un, il faut se mettre à la place de la personne. Si on est loin extérieur, on ne peut pas ressentir. Elle était fortement brisée, elle pleurait, on sentait effectivement la tristesse. C'est quand, en fait, la personne s'en va qu'on réalise son importance. Mais aussi longtemps qu'on a la personne, en fait, on n'arrive pas à pouvoir apprécier la grâce et les dons que Dieu nous a accordés dans notre vie, en fait. C'est pour ça que, vous savez, comme ils disent toujours que, bon, il y a la fête de père, c'était une période. Il y a aussi une fête de mère, c'est-à-dire que je crois que chaque année, il y a une date, fête de mère, c'est comme ça, non? Je crois qu'il faudra fêter les pères et les mères tous les jours. Quand tu sors, tu vas à l'école, tu reviens, tu vois ton père et ta mère, tu dis merci Seigneur. Quand tu vas au travail, tu reviens, tu vois ton père et ta mère, tu dis merci Seigneur. C'est important de réaliser cela dans notre vie, parce que c'est quand ils sont déjà là, allongés dans un cercueil, que vous commencez à pouvoir maintenant comprendre que vraiment quelqu'un vous manque. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment console notre sœur Neville et qu'il la fortifie, parce que ce n'est pas aussi facile. Puis elle est ici aussi, nous remercions Dieu parce que nous sommes ses frères et sœurs. Et c'est là aussi la consolation, ce qui veut dire qu'il nous est aussi nécessaire de pouvoir l'approcher, également aussi à la visiter pendant ce moment difficile, parce qu'elle a besoin aussi de ses frères et de ses sœurs également aussi. Il y a également aussi le pasteur Joël Moffat, qui a perdu aussi son frère aîné, et son frère aîné était aussi un frère en Christ, et aussi un pasteur. Il est mort, je crois qu'hier, en Tanzanie, il a été enterré. Et ce sont des moments très difficiles aussi. Et c'est ce frère aîné là qu'il a conduit aussi au Seigneur, pour permettre qu'il puisse connaître le Seigneur. Donc vous pouvez comprendre effectivement la double tristesse, effectivement, que notre frère ressent encore aujourd'hui. Nous allons prier pour notre sœur Nivelle, et aussi le pasteur Joël, qui nous a envoyé donc ce message de la Tanzanie. Précieux sauveur et tendre Père, nous voici encore devant ton trône de grâce, mon Seigneur Jésus. Quand nous pouvons entendre des nouvelles comme ça, nous disons, Père, tu es vraiment souverain. Et c'est là qu'on comprend l'importance de l'évangile que tu nous as donné, précieux sauveur et maître béni. Oh, Dieu du ciel, nous te disons encore, merci pour ce que tu fais. Tu as donné à notre sœur Nivelle, Père Saint-Dieu, un papa. Et aujourd'hui, tu l'as repris, Père Bissant, et regarde l'état de notre sœur et sa condition aussi, Seigneur. Et maintenant, elle se souvient encore davantage pourquoi le papa était là aussi. La joie qu'il pouvait pouvoir avoir, Père Bissant, en voyant son père. Mais aujourd'hui qu'il est parti, c'est un vide dans sa vie, Seigneur. Mais tu es le seul qui peut combler ces vides, mon Seigneur. Parce qu'elle revient à toi et s'accroche aussi à toi. Pour aussi notre pression, Père Bissant, le passé à Mofate, qu'il s'accroche à toi. Oh, Dieu, de tous ces efforts qu'il fait, j'ai vu comment il s'accroche pour pouvoir te servir dans ces pays là-bas, mon Seigneur. C'est-lui, il est toujours accroché ici aussi, Père. Je prie pour que tu le consoles encore davantage. Tu as pris son grand frère. C'est lui qui lui a donné la grâce aussi, Père Bissant, Dieu, au travail qui tu as utilisé, c'est pas pour qu'il puisse aussi lui apporter la parole et qu'il a aussi cru. Il en a un témoignage tellement puissant. Et cela est un témoignage qu'il a laissé aussi sur la terre, Père Bissant, Dieu. Souviens-toi aussi de son épouse qui est restée, notre soeur aussi, ses enfants aussi, mon bien-aimé, Père Bissant, Dieu. Ils ont maintenant besoin encore plus de toi, Père, pour que tu puisses encore pouvoir pour leurs besoins quotidiens, mon bien-aimé, Père Bissant. En tant que prière, réagir, Père Bissant, et console notre frère et aussi la famille. Oh, que ton nom soit béni pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous nous remercions parce qu'il nous montre que c'est là la finalité de tout. Sur la terre, effectivement, l'homme s'en va. Mais quel bonheur aussi il nous accorde la grâce. C'est de pouvoir avoir aussi des bébés. Eh oui, nous passons de la tristesse à la résolence. De voir qu'il y a un homme aîné ou un enfant éveillé au monde. Et ça nous montre, effectivement, aussi la puissance de Dieu. Que ce Dieu agit encore aujourd'hui. Il fait encore de ma vie aussi, aujourd'hui. Notre soeur Charlie et notre frère Justin nous ont donné la joie d'avoir un bébé. Et c'est un garçon. Alors, notre soeur Charlie et notre frère Justin, ils nous diront les noms. Et l'enfant, effectivement, aussi, quand nous aurons l'occasion de pouvoir le voir. Mais nous allons remercier le Seigneur, notre Dieu, pour la joie. D'abord, je voudrais vraiment saisir l'occasion pour remercier notre soeur Jeanne. La soeur Jeanne, elle est ici ? Je voudrais que tu viennes ici, ma soeur, pour qu'on te voie quand même. Parce que beaucoup de gens ne te voient pas. Je voudrais que tu viennes ici, ma soeur, bien-aimée. Et le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée, soeur. Merci beaucoup. Mets-toi là, ma soeur, que tout le monde te voit. Bon, maintenant, vous la connaissez. C'est l'épouse de notre précieux frère Modeste. La maman de notre soeur Brunette, de notre frère Guélo, de notre soeur Laetitia, Déborah. Vous connaissez Déborah, non ? Laetitia et aussi Geneviève, oui. Dester aussi. Et puis, grâce aussi. Et puis, quel bonheur. Aïe, 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 aïe. Et aujourd'hui aussi, il est aussi la maman du fils de Frère Justin. Parce que cette soeur ici. Non, que Dieu te bénisse, ma soeur. Elle est restée avec la soeur Charlie quand le Frère Justin est parti. Elle veillait sur la soeur Charlie comme sa propre fille. Non, que Dieu te bénisse. Quand les douleurs ont commencé, c'est elle en courant à l'hôpital avec la sœur Chani. Sa montre, elle était toujours là. Sa descend, elle était toujours là. Et puis aussi, notre sœur Brunette aussi, qui a eu à pouvoir le joindre aussi ce jour-là. Et c'est ainsi que le bébé est né. Grâce aussi à l'assistance de notre sœur Jeanne, et aussi notre sœur Brunette aussi, que le Seigneur te bénisse, ma sœur Jeanne. Merci beaucoup aussi pour tous les repas que tu fais en secret. Non, 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 ne parle pas, ne parle pas. On ne s'est pas encore assez, on te voit. On veut profiter pendant que tu es là, qu'on te voit bien. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse aussi ton mari, notre précieuse foi et modeste. C'est vraiment un précieux frère, un exemple de ce frère. Que Dieu le bénisse richement et merci encore beaucoup pour ce que tu as fait pour notre sœur. Ça montre aussi l'amour que tu as et tu es vraiment une maman pour les jeunes sœurs que nous avons ici. Que Dieu te bénisse. Reste là. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est toujours là, mais elle fait quand même des choses en secret. Beaucoup peuvent témoigner ici, mon sœur. Tu vois, ma bien-aimée sœur, quand on fait les choses, on ne fait pas de bruit. Dieu, un jour, fait en sorte que lui-même rend témoignage. Tu ne m'as jamais parlé de cela, mais Dieu veut que les témoignages soient remplis pour que tu saches que tout le bien que tu fais aux uns comme aux autres, le Seigneur que tu sers, il le voit, il le connaît aussi. Alors, nous allons prier pour toi et aussi remercier aussi notre Seigneur pour le bébé qui nous a donné notre frère Justin et notre sœur Charlie. Quel bonheur pour notre sœur Charlie. Quand le bébé était entré et sorti, il m'a appelé, il pleurait. Merci beaucoup. J'ai dit gloire à Dieu parce que vous ne savez pas d'où ils viennent tous les deux. La reconnaissance qu'ils ont l'endroit du Seigneur, peut-être beaucoup, ou ceux qui nous mettent, ils ne savent pas, mais elle et son mari, ils savent les combats. Et ils peuvent glorifier Dieu pour cela. Nous allons remercier le Seigneur et prier aussi pour notre sœur Jeanne et sa famille. Précié, Sober et Tendre Pâne, je voudrais te dire encore merci. C'est différent de mon corps pour ce que tu as fait, pour ma précieuse sœur Charlie, Seigneur. Elle ne parle pas beaucoup, Seigneur, mais elle est restée confiante à la foi, malgré les combats, malgré les épreuves. Mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, Seigneur, ta servante, ta fille est restée accrochée à toi. Avec autant de respect, avec autant d'amour, bien-aimé, Père Saint-Dieu, tu l'as maintenant consolée, comblée, Père Saint-Dieu. En regardant, Père Saint-Dieu, son cas, mon Seigneur. Merci aussi pour notre précieux frère Justin, Seigneur, pour son amour, pour ce qu'il a fait, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Il est resté aussi attaché à ta parole à toi, Seigneur Jésus, il a été combattu. Tu n'as pas été facile, bien-aimé, Père Saint-Dieu, mon Dieu s'écouait. Les uns voulaient les tirer à gauche et à droite, mais il est resté toujours accroché, Père Saint-Dieu, que tu le bénisses. Merci pour cet enfant que te donne la grâce et la joie de pouvoir avoir encore aujourd'hui, Seigneur. C'est un miracle, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous te rendons gloire et honneur pour cela. Sois béni, Père, et sois glorifié. Nous voulons te dire merci pour notre sœur Jeanne, mon bien-aimé, Père Dieu. Seigneur, que tu la bénisses richement, Seigneur Dieu. Pour ce qu'elle a fait, vois combien elle a été pour beaucoup, pour ta fille, Charlie, bien-aimé, Père Saint-Dieu. L'assistant, l'aidant, Père Saint-Dieu, jusqu'à l'accouchement, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Seigneur, mon Dieu, je t'en suis vraiment reconnaissant. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit aussi fortifiée et pouvoir pour tout ce besoin, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, de lui encore, sois-tu béni, Père Saint-Dieu, qu'il fait aussi pour tes enfants, Seigneur. Pour chacun et pour moi-même aussi, bien-aimé, Père Dieu. Qu'elle soit bénie, mon roi, et toute sa famille entière, mon Seigneur. Je te rends gloire et honneur, car je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu peux partir. Merci. Merci. Alors, nous avons aussi la joie de pouvoir avoir aujourd'hui encore Dieu nous béni, avec autant de bébés qu'elle nous donne. Enfin, notre sœur Imelda, elle est particulière. Imelda, son histoire est allée loin. On reconnaît son ventre et cette fois-ci, c'était là. Mais elle chantait quand même à la chorale. J'ai regardé, j'ai dit, Imelda. Elle a gâte, 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 gâte. Elle marche avec son ventre et elle est allée. Mais Dieu nous avait dit. Vous savez, elle m'a fait un peu rire. I have a problem. Yes, you can come. Ah, yes, wait, wait, wait. Yes, you can come. Elle m'a fait un peu rire. Vous savez, vous connaissez Imelda comme elle. Alors, quand je l'ai appelé, j'ai dit, oh, quel bonheur. Il dit, il dit, mais je peux venir. Il dit, non, parce qu'on interdit aux gens de pouvoir. Il m'a dit, mais ils n'ont pas voulu. Alors, il m'a dit, je suis content. Je dis, tu ne peux pas savoir le bonheur que j'ai. Alors, il m'a dit, comme vous avez souri toujours. Vous connaissez le sourire légendaire. Alors, il m'a dit, ah, à un certain moment, j'ai dit à mon mari, parce que ça devenait tellement difficile. Si au moment où les contractions sont tellement fortes, j'avais des douleurs, j'ai dit, j'ai qu'il dit, il m'a dit, appelle Fré Léonard. Appelle-le. Alors, il m'a dit, mais je regarde mon mari, il m'a fait semblant de prendre le téléphone. Mais moi, je le voyais. Alors, j'ai dit, mais appelle Fré Léonard. Et quand j'ai dit ça, bébé, boum boum, le bébé. Non, tu es bon. Il est vraiment bon. Alors, je voudrais tant, je crois que le bébé est ici, non? Ah, ben, nous voulons avoir ce bébé. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. 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 Oh, tendre Père et précieux, sauveur, nous l'avons chanté de tout notre corps, tu es bon, mon sauveur. Tu connais cette famille que nous aimons tellement, Père Dieu, ton fils, Père du Bisson, Dieu d'Aouda, et ta fille, Melda, Seigneur. Leur amour pour toi, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, a toujours touché tout ton peuple ici, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. Leur dévouement, leur attachement, leur patience à ton endroit. Seigneur, Père, Saint-Dieu, la foi dans la parole, mon bénéfice Père, Dieu, je t'en suis vraiment reconnaissant. Tu nous as bénis encore aujourd'hui, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, en leur donnant un bébé comme celui-ci, Aaron, Seigneur. Oh, Seigneur, Père, tu me sens, tu es vraiment bon, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. Je me tiens devant ton ton de grâce de tout mon cœur, Seigneur, qui Aaron soit béni, Père. Oh, Dieu du ciel, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, qui soit entre tes mains, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, comme Yokebet plaça son fils entre tes mains, Seigneur. Honneur et louis à toi, que ton enfant soit béni, mon roi, qu'il est un avenir radier, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, et que son cœur soit attaché à toi, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. J'ai prié, Père, Père, Saint-Dieu, nous avons prié, mon roi, pour que ton esprit s'habite, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, et comme son nom est, qu'il te serve aussi, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. Oh, bénis la famille, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. La maman, Père, Saint-Dieu, les papas, mon bénéfice Père, Saint-Dieu, ils ont encore beaucoup de moyens, Seigneur, pour voir pour leurs besoins. Parce que ces enfants ont besoin aussi, Père, Saint-Dieu, des choses matérielles. Béni, Père, Saint-Dieu, que la bonne santé soit accordée à Aaron, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. La guérison, ils soient accordées à Aaron, mon bénéfice Père, Saint-Dieu. Oui, qu'ils soient protégés par son Dieu. Béni-les, quand j'ai ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, docteur. Merci. Il est vraiment bon, notre Dieu, que son nom soit béni. Amen. Alors que nous sommes donc des bons, je pense qu'il nous est donc nécessaires de pouvoir lire. Dans le livre de Deuteronome, Deuteronome au chapitre 15. Deuteronome au chapitre 15, je vais lire et puis nous lirons, on continuera à lire par après. Deuteronome au chapitre 15, à partir du verset 1, nous lisons. Tous les sept ans, tu feras relâche et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit et ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Amen. T'en repas et précieux, ce soir, nous nous tenons devant ton tronc de grâce, tes miséricordes, pour te dire merci. Nous avons prié aujourd'hui encore pour t'implorer la grâce et pouvoir nous parler, Seigneur. Chacun de nous tous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous avons besoin de pouvoir t'entendre. Il n'y a que toi qui es la vérité, Seigneur. Et la vérité sort donc de ta bouche, mon roi. Tu nous as vraiment dit d'une manière claire et précise, enfin, car nous puissions comprendre la position de chacun. Tu as dit que tout homme soit reconnu pour mon temps et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et ça, c'est la vérité, parce que tu nous as dit que la vérité sort donc de ta bouche. Pardonne et soutiens. Nous venons de lire ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, l'homme peut détruire, mais toi, tu donnes la vie. C'est pour ça que nous invoquons ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que tu as dit, car nous enverrons le Conténateur, le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi encore sur le temps. C'est un plan de grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour la parole que nous a donnée Père Saint-Dieu. Sois béni pour cela, car nous t'avons ici prié, au nom de Saint-Dieu, Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais remercier le Seigneur, notre Dieu, encore ce matin, pour la joie qu'il nous accorde, m'accorde à moi, de pouvoir aussi voir notre sœur Sarah. Que Dieu te bénisse, c'est une joie de pouvoir. Et c'est vraiment une joie. Et je remercie Dieu d'avoir hier pour pouvoir agir aussi, dans sa vie aussi, pour la ramener à sa place, dans la maison du Seigneur. Et nous, nous qui sommes ses frères et sœurs, nous devons l'entourer. Amen. L'amour et de l'avoir aussi, parce qu'il a besoin de cela aussi, pour qu'elle puisse aussi arriver à pouvoir, continuer à pouvoir servir son Dieu. Vous l'aimez, n'est-ce pas ? Amen. Vous allez l'entourer, n'est-ce pas ? Oui. Vous allez la visiter aussi, n'est-ce pas ? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, comme nous venons de pouvoir le lire ici, dans Deuteronome au chapitre 15, c'est une écriture assez particulièrement importante aussi pour nous, pour que nous apprenions effectivement comment Dieu, notre Seigneur, a toujours eu à pouvoir poser le regard effectivement sur le peuple qu'il conduit. Et en fait, comme la Bible le dit, nous sommes donc le troupeau de son pâtirage, que sa main donc conduit. Ce qui veut dire que Dieu nous a donné donc des ordonnances et des lois effectivement auxquelles nous sommes régis par cela. C'est ce qu'on appelle donc la parole donc de l'éternel. C'est là où aussi il pose ses regards et il insiste sur ce point-là en disant, si tu obéis donc à la voie de l'éternel. Donc c'est ce que le Seigneur proclame et qui nous a donc amené la connaissance effectivement, que c'est cela ce qui nous demande de pouvoir réellement donc obéir. Et nous voyons effectivement que les bénédictions sont donc attachées à l'obéissance, pas aux prières. Donc à l'obéissance. Parce qu'il a dit que si donc tu obéis, pas si donc tu pries. Et si donc tu obéis, donc l'obéissance veut dire la mise en pratique de la parole de Dieu, comme nous pouvons voir dans les Saintes Écritures, même jusque dans les Hébreux effectivement, où il nous dit que vous avez encore besoin de la persévérance, car après avoir accompli donc la volonté de Dieu, vous obtenez donc ce qui vous est donc promis. Donc après avoir accompli, c'est-à-dire obéi à la volonté. Autrement, notre marche effectivement. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait toujours effectivement que pour autant que vous le reteniez, donc l'évangile que je vous l'ai annoncé, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru, certainement. Donc il ne faudra pas que la marche que nous avons eue à pouvoir voir avec le Seigneur, avec autant d'années, nous prions pour que cette marche se clôture vraiment en bonté. Que ce ne soit pas effectivement une répétition de l'histoire, parce que c'est un peu le même parallélisme effectivement avec ce qui s'est passé dans les temps passés avec le peuple d'Israël. Et ils étaient aussi esclaves effectivement, nous allons le voir dans les Saintes et Chrétiens. Et Dieu a fait quelque chose de particulier et de merveilleux en fait. Il les a fait sortir effectivement de cet endroit, toujours fidèles à sa parole et à sa promesse. Donc ils étaient en marche avec Dieu. Donc nous disons qu'effectivement, il faut effectivement qu'on puisse vraiment veiller et prêter attention effectivement ou que nous comprenions en réalité qu'est-ce que c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui nous a appelé. Parce que ce n'est pas un homme qui nous conduit en fait. C'est Dieu qui nous conduit. Et par ce moyen effectivement, il nous a donné aussi la grâce de pouvoir avoir son esprit qui est donc le Saint-Esprit. Et vous remarquerez très bien parce que c'est pour aussi que ce soit un peu plus clair dans la pensée de tout un chacun de nous, en fait qu'il n'y ait pas de polémique ou de discussion dans les idées, parce qu'on va rentrer dans les choses. Ce que, si nous avons tous été abrévés par un seul esprit, nous marcherons de même pas. Parce que c'est lui qui nous parle effectivement, c'est pour ça que la Bible dit que c'est lui qui a donc des oreilles entendre ce que le prédicateur dit. Que Dieu vous bénisse. Entendre ce que l'esprit, l'esprit donc dit aux églises en fait. L'esprit, ce n'est pas moi. L'esprit, c'est donc Dieu lui-même. Et Dieu a voulu maintenant habiter dans l'homme pour lui donner la possibilité d'avoir l'obéissance. Parce que c'est lui qui habite en nous sous forme du Saint-Esprit et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a donc obéi jusqu'à la croix. Donc effectivement, c'est celui dont nous avons et que nous disons souvent que je t'accepte comme mon sauveur personnel. Tu n'acceptes pas du vent. Tu acceptes celui qui est né, qui a vécu et qui est mort, ressuscité. N'est-ce pas vrai? Il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et parce que tu crois en lui effectivement, tu dis moi je ne suis pas capable. Maintenant je vais mourir avec toi pour maintenant ressusciter avec toi. Aide-moi, accorde-moi la grâce de marcher en nouveauté. De vie. Ce qui veut dire que cette vie dont je veux, c'est la tienne, donc habitant en moi. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors ce qui veut dire que celui qui est en vous, en nous tous, est plus grand que celui qui est donc dans ce monde. Et celui qui habite en moi et en toi, c'est Jésus-Christ. Or, nous savons que Jésus-Christ effectivement est la parole de Dieu. Et qu'on nous dit aussi qu'en lui était le oui et le amen. Donc effectivement, pas le oui et le non. Non, c'est pas ça. Toujours le oui. C'est pour ça qu'on dit que ton oui soit, que ton non soit, ce qu'on est, 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 je deviens Dieu. Vous comprenez maintenant. Parce qu'effectivement, que si en lui, c'était toujours le oui, le oui à quoi? Mais à ce que Dieu a dit. N'est-ce qu'il ne fallait-il pas que le Christ se fasse selon les Saintes Écritures? C'est écrit, non? Dans Marc, chapitre 24. Ô homme dont le cœur est lent, quoi? Tout ce qu'on dit, les prophètes. Et puis, il leur ouvrit donc l'esprit pour qu'ils comprennent donc les Saintes Écritures. Vous voyez donc effectivement comment, donc, même lorsqu'il était dans les jambes de la décembre, il a dit, s'il était possible, il m'a dit, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Je suis venu au Dieu pour faire donc ta volonté, l'obéissance. Donc, c'est lui qui est obéissant, qui a témoigné, démontré que étant dans une forme humaine, c'était pour vaincre, en fait, cette incrédulité pour l'homme, en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle en disant il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, merci. Vous avez compris, non? Alors, ce qui veut dire que si, lui, il vient donc à nous, c'est ça le problème que nous devons toujours être conscients de cela. Si vraiment, nous l'avons reçu comme notre Seigneur et sauveur personnel, c'est-à-dire qu'il doit rentrer. Alors, disons tout à l'heure qu'effectivement, c'est Dieu que nous servons, en fait. Il savait que j'étais incapable de faire vraiment le bien. Il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il était capable. quand on parle de nous, on nous dit que nous trouvons grâce aux yeux de l'Éternel. C'est vrai, c'est la vérité. Et si même Job était comme il était, c'est parce que c'était le plan de Dieu. Il a tenu Job pour qu'il soit comme ça, pour qu'il rende ses témoignages qui nous parviennent maintenant après tant de siècles. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, effectivement, sachons que nous étions donc incapables de faire. C'est pour ça qu'il a donc pourvu le moyen parce qu'il fallait, il fallait l'obéissance à sa parole. Et cela, vous pouvez le témoigner, vous pouvez le voir aussi que nous avons lu cela, je crois, dans le livre de la Genèse. quand il plaça l'homme dans le jardin de Dan, il a voulu effectivement lui montrer l'importance aussi de l'obéissance. L'obéissance à ce que lui dit. S'il n'avait jamais rien dit, Ada allait obéir à quoi? Vous me regardez s'il vous plaît, vous me suivez. C'est important que ça rentre à nos frères et soeurs parce que notre départ n'est pas tellement très loin. c'est pour ça que le Seigneur est en train de vraiment travailler et recurer davantage. Avez-vous remarqué frères et soeurs que pour que le vase soit utilisé effectivement pour l'instant de celui soit utilisé effectivement dans la maison du Seigneur, il fallait d'abord qu'il puisse être sanctifié. et puis on nous dit bien très bien que sans la sanctification nul ne verra le Seigneur. Alors vous savez ce que c'est que la sanctification? C'est rendre ce qui est suyé impur et le rendre pur et sain. si quelque chose est suyé pour le rendre pur il faut enlever la sueur c'est nettoyage c'est ça en fait qu'on doit comprendre pour laisser une coupe effectivement dans laquelle il y a des saletés qui sont restées déjà plus longtemps qui sont pourries mais qui sont collées c'est le côté il faut peut-être prendre quelque chose pour gratter 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 on peut même dire savon mais parfois ça part pas bien on prend une cuillère on doit gratter 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 parce qu'on veut vraiment que tout soit pur c'est ça c'est pour ça que le Seigneur a clarifié en disant mais sanctifie les pas ta vérité ta parole est oui parce que le nettoyage effectivement consiste à pouvoir vraiment frotter c'est pas que tu prends un non il n'y en a plus tu dois nettoyer frotter pour que tout est-ce que vous me suivez est-ce que vous comprenez donc ne venez pas ici pour s'asseoir pour vous dire effectivement que non je vais être comme ça à l'aise agréable et puis je vais sortir après Dieu bon ça va aller non messieurs pour ceux qui nous attendent effectivement ce n'est pas des qualités des personnes comme cela non c'est ça parce que quand on dit nettoyer récurer c'est un nettoyage et puis quand on utilise après on dit mais sanctifier par ta vérité et bien vous comprenez effectivement que pour que la vérité pénètre dans quelqu'un qui a toujours été dans le fond il faut beaucoup de travail parce que notre histoire notre vie notre naissance a une histoire et puis ce que nous même nous ramassons aussi dans la rue ainsi de suite c'est incrément ça dit que c'est incruste en nous effectivement ça devient notre vie notre caractère vous le savez bon revenons ici alors voilà il dit ici verset 2 il dit voici comment s'observera le relâche c'est à dire la période on doit arriver à pouvoir libérer c'est extraordinaire Dieu a une sagesse tout à fait extraordinaire et particulière alors il nous dit et voilà si nous étions oui pendant 415 c'est extraordinaire quand on aura publié donc le relâche à l'honneur de l'éternel tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette je voudrais que vous compreniez frère et soeur que je suis en train de lire simplement l'écriture n'allez pas commencer à pouvoir vous tracasser et j'ai toujours eu à pouvoir dire ici que quand je me tiens si je ne parle qu'au fils ou fille de Dieu ne vous tourmentez pas si vous n'êtes pas fils et fille de Dieu ça ne vous concerne pas est-ce que vous comprenez ne vous fâchez pas mais lisez écoutez seulement l'écriture je lis pour que le peuple de Dieu comprenne ce que Dieu a eu à pouvoir donner au peuple d'Israël est-ce que vous me suivez ok voilà verset 3 tu pourras presser l'étranger mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère toutefois il n'y aura point d'un déjà chez toi car l'éternel te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te fera posséder en héritage vous entendez bien on nous dit bien que l'éternel te bénira donc jamais Dieu te fait entrer dans une position pour que tu sois maudit donc toi et moi si nous disons que nous sommes fils et filles de Dieu notre partage c'est la bénédiction donc Dieu dit il ordonnera alléluia à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes ans seulement lorsque tu à quoi voilà la condition donc il n'y a pas de malédiction pour vous c'est pour ça que la Bible a raison le nom de l'éternel est une tour forte les juges se réfugient et se trouvent en sûreté mon frère c'est lui qui demeure à l'abri du Tréhaut repose donc à l'ombre du tout puissant voilà donc il faut qu'on connaisse les dieux donc toi c'est à toi mon frère la bénédiction t'appartient par la bénédiction c'est vrai la bénédiction dans tout ce que tu veux entreprendre c'est pour ça mais seulement tu dois veiller à pouvoir savoir ce que Dieu attend de toi alors on continue regardez très bien il dit verset 4 de l'Avolu verset 5 il dit pourvu seulement ah mais merci Seigneur je reviens je reviens en verset 4 il dit toutefois il n'y aura point d'indigents chez toi car l'éternel te bénira dans le pays qu'éternel ton Dieu te fera posséder en héritage pourvu seulement que tu obéisses à la voie de l'éternel ton Dieu à gloire à Dieu on a dit tout à l'heure et puis il était là verset suivant il dit en mettant soigneusement pas que oui moi je pense comme ça c'est ça le problème les interprétations que nous avons effectivement quand Dieu dit A il n'a pas dit A B C vous comprenez il a dit A le A de Dieu est toujours clair alors ça si tu cherches le C et B ou bien que tu vois si c'est quelqu'un qui va te dire le C non il n'y a pas de problème c'est pas un crime pour Dieu il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais Dieu dit ici soigneusement donc effectivement qu'il dit mais tu mettra soigneusement en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui et ça c'est dans le livre de Deuteronome au chapitre 15 et regardez bien je crois que aussi dans le livre je crois que c'est Deuteronome 28 à mon avis voilà nous pouvons aussi lire aussi en même temps que Dieu vous bénisse si donc où est-ce que c'est que voilà voilà c'est ça oui voilà c'est merveilleux c'est vraiment Dieu mais Dieu ne change pas sa parole Deuteronome 28 verset 1 il dit si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre c'est merveilleux non ? donc quoi qu'il se fasse dans n'importe quel poste de travail quand tu pars toi tu n'as pas d'inquiétude c'est ça l'assurance en fait la ferme assurance dans chaque endroit où tu te trouves effectivement et tout quand tu dis bon tu veux partir effectivement voilà frère tu veux prier pour moi donc quand on prie pour toi tu pars avec assurance parce que tu sais qu'il a dit à toi que je bénirai ton départ nous allons le voir ici je pense oui oui regardez très bien regardez très bien regardez la voix qu'il dit verset verset 2 du chapitre 28 il nous dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage ça veut dire qui seront avec toi alors si si cela est ainsi quelle est la grand-mère ou le grand-père sorcier qui peut arriver à pouvoir te faire trembler même si on dit mais si tu passes par là effectivement quand il va te voir les choses il va te envoyer des césiles et cela toi avec ce que Dieu t'a dit quelle est la part quelle est la maldiction que tu peux arriver c'est ça il faut comprendre effectivement ce que nous sommes oui donc nous devons savoir effectivement qui nous sommes il dit mais c'est pas donc ton partage avec toi donc lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu maintenant vous comprenez mon frère et ma soeur sur quoi le diable va se focaliser davantage pour que toi frère toi soeur tu ne puisses pas être béni ah ben bien sûr il va chercher des interprétations te mettre les doutes d'incréditer effectivement te donner des formulations à toi dans la tête parce que quand tu sors simplement de la parole de Dieu et tu acceptes ce que toi tu penses tu es maudit et ça il laissait la malédiction parce que tu sors de la malédiction et tu vas maintenant du côté de la malédiction voilà le troublé et le troublant aussi qui arrive aussi effectivement ah mais ça marche pas tellement très bien parce que quelque part il faut creuser et chercher on continue il dit le verset 3 il dit tu seras béni dans la ville et tu seras béni aussi dans les champs vous suivez le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol le fruit de tes troupeaux le portail de ton gros et ton menu bétail toutes ces choses seront donc bénies ta corbeille et ta hu seront donc bénies verset 6 tu seras béni à ton arrivée et tu seras aussi béni à ton et voilà donc quand je quitte et je vais quelque part on prie je suis sûr et certain que je serai béni j'y partirai et je reviendrai aussi parce que c'est le Seigneur qui le dit aussi la prédiction t'accompagne dans tout puis il dit l'état d'être donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ils s'entourront contre toi par un seul chemin ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin c'est pas à toi de fouiller c'est pour ça qu'il faut simplement prendre position pour la parole de Dieu et demeurer dans la parole l'ennemi peut se dresser mais toi tu sais où tu te positionnes aussi longtemps que tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu il ne pourra même pas te bouger il fait secouer mais l'assurance serait dedans c'est pour ça il dit résister à Satan une fois ferme il fira donc donc nous retenons l'éternel 15 effectivement si on tournait la page verset 5 nous avons pardon verset 5 qui nous a conduit vers le chapitre 28 de l'éternel nous dirions pourvu seulement que tu obéisses à la voie de l'éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui l'éternel ton Dieu tu béniras comme il te l'a dit tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point tu domineras sur beaucoup de nations et ne domineront point sur toi donc en fait toi tu n'es pas appelé à être dominé le monde ne peut pas dominer sur toi voyez-vous dans le livre je crois de 2 Timothée regardez nous allons tout y aller Timothée Timothée je crois que c'est cela voilà 2 Timothée chapitre 3 chapitre 3 et nous lisons le verset 1 qui nous dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps ça ça s'était annoncé ça nous a annoncé à nous qui sommes le peuple des dieux que dans les derniers jours donc dans la période dans laquelle nous vivons il y aura des temps vraiment difficiles pas facile difficile quand la Bible dit difficile c'est vraiment difficile à ne pas prendre dans la légère parce que quand on dit difficile c'est difficile et nous continuons en disant car les hommes seront alors c'est un esprit il va sévir c'est-à-dire qu'il va se trouver dans cette période-là c'est-à-dire la période dans laquelle nous nous trouvons l'esprit d'égoïsme les hommes seront donc égoïstes vous suivez vous savez ce que c'est que l'égoïsme en fait c'est qu'on a l'égocentrisme vous savez ce que c'est que l'égoïsme vous savez vraiment alors pour exprimer encore clair en fait par rapport à ce que la Bible nous dit effectivement et que tout nous dit je crois dans Philippiens que chacun de vous au lieu de regarder ses propres intérêts qui considère aussi les intérêts des est-ce que vous comprenez donc quand il considère tes propres intérêts tu es un égoïste puis nous encore si nous regardons les sains d'écriture encore c'est dans un corinthien en chapitre 9 qui dit tout est permis mais tout n'est pas éthique je donne beaucoup de droits vous avez comme rédonc un peu je peux tout est permis mais tout n'est pas utile alors il dit mais si à côté de toi tu as un frère une soeur qui est faible de la foi qui lui pense vous me suivez bien en me regardant ici qui lui pense que s'il mange la viande j'ai un exemple qu'il mange la viande et que ça pour lui c'est un manquement au Seigneur mais que toi tu sais par exemple j'ai un exemple qu'il mangeait de la viande là et pour moi c'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de problème puisque le Seigneur allait de décentivir par la prière vous comprenez c'est pour montrer en fait les degrés qu'on peut se trouver un exemple tout à fait simple parce que toi qui es dans la foi tu connais effectivement que je peux manger mais lui qui est faible dans la foi c'est un droit je peux manger même 45 steaks vraiment il n'y a pas de problème je mange ce que Dieu il n'y a pas de problème mais lui qui est faible dans la foi et que s'il me voit manger les steaks à cause de sa faiblesse dans la foi il peut perdre effectivement aussi confiance dans la parole et se perdre en disant mais eux qui sont vraiment lui ou elle qui est déjà 40 ans dans la parole de Dieu malgré ce que la Bible dit et il ne le fait pas parce qu'il y en a toujours dans un je vais montrer quand même que de toute façon Dieu connait c'est ça le problème qu'est-ce que vous avez dit je suis un Seigneur même si tu as connaissance comme ça la Bible le dit mais puisqu'il y a un nouveau puisqu'il y a un faible si tu as l'esprit de Dieu en toi tu ne vas pas manger la viande ce que tu écris c'est ce que tu écris vous avez déjà lu ça non ? que Dieu vous bénisse donc si tu manges la viande malgré la foi que tu as devant le Seigneur tu n'es pas un autre malgré la connaissance parce que le but ce n'est pas de me regarder moi il faut que prenons un exemple c'est vrai bon bref je vais vous parler plus loin vous savez la Bible dit que nous ne vivons pas pour nous-mêmes nous vivons pour les Seigneurs et pour les autres c'est-à-dire que je ne dois pas regarder toujours mon intérêt je regarde l'intérêt de Dieu parce que Dieu dit la volonté de ceux qu'aucun ne périsse mais aussi que tous parviennent à la connaissance de l'art c'est pour ça que l'apôtre Paul tu vois les hommes de Dieu sont ça je ne sais pas qu'aujourd'hui je suis un homme de Dieu il permet de n'importe quoi parce que pour montrer qu'il a la connaissance effectivement c'est ça le problème il a dit une chose il dit je me fais tout à tout mais pas pour devenir tout mais pour gagner oui c'est à moi qui c'est effectivement vous vous souvenez non ? toujours un Corinthien au chapitre 9 donc avec les faibles j'ai été faible bien que je ne suis pas faible mais c'est pour gagner les faibles est-ce que vous comprenez ? c'est ça vous devez voir l'esprit qui est dans la personne donc dans ce temps où nous vivons effectivement c'est aussi l'égoïsme c'est-à-dire que temps de la révolution où chacun dit j'ai les droits pourquoi tu dois moi pourquoi tu dois me juger en fait on ne te juge pas si tu es spirituel tu te juges d'abord toi-même en fait que tu ne sois jugé pas à personne alors juge-toi toi-même mais quand même même si c'est un droit que j'ai et ça affecte les autres puis ça porte un mauvais témoignage pour Dieu je préfère ça c'est quand on est fils et fille de Dieu qu'on a l'esprit du Seigneur donc l'égoïsme alors nous continuons encore davantage vous y voyez car les hommes seront égoïstes il n'y a que moi je fais ce que je pense parce que pour moi je trouve que c'est bon ami de l'argent je voulais toujours pouvoir vous le dire ici le plus grand problème de ce monde ici partout où vous allez que soit ça quelqu'un qui veut devenir président ou roi son objectif c'est l'argent et personne ne vous trompe oh je viens je devais venir voter moi pour arrangir bien votre route votre siège là où je deviens pour mettre chez vous ici pour faire toutes les choses que vous avez besoin non l'argent l'argent c'est pour ça que le Seigneur dit que l'argent est la racine pour nous enfants de Dieu pour vous avoir pour l'utiliser mais que notre cœur ne soit pas dedans ami de l'argent toi frère toi soeur c'est une vie à cause des petits billets que tu peux avoir parce que quand tu ne les as pas tu deviens troublé il y a un souci quelque part c'est que l'esprit du siècle ici est sur toi il est demandé nous allons y arriver comme nous allons nous allons dire il est demandé à chaque frère à chaque soeur je pense bien aux fils et filles de Dieu d'être libéral libéral ça veut dire quelqu'un qui a toujours la main savoir toujours c'est incroyable comment Dieu veille sur ce point en fait nous allons le trouver je pense qu'on n'a pas trouvé tant pour vous aujourd'hui vous allez quand même le trouver dans la scène c'est important ça la libéralité c'est la nature d'un enfant de Dieu c'est lui qui est toujours en train de compter les billets qui les garde effectivement ces si et cela mais en fait tu seras maudit parce qu'en fait ces billets là d'une manière ou d'une autre un jour les impôts vont fouiller dans les registres alors que Dieu avait vraiment fermé les yeux des impôts vous ne voyez rien mon fils c'est ma fille mon or et tout ça évidemment pas de problème effectivement parce que quand il ferme les yeux comme ça il est plus oubli mais quand toi commence à pouvoir et puis paf maintenant on commence au bureau de l'église deux messieurs oh mais ces dossiers ici ça fait longtemps il fait la poussière comme ça on voit sur ses deux dessins en dessous on les met au désir ah frère alléluia aidez-moi qu'est-ce qu'il y a encore frère qu'il y a encore frère ah mais là les fils qui ont commencé à pouvoir fouiller maintenant il faut que je paie comme ça mais c'est parce qu'en fait tu n'as pas eu à pouvoir agir le droit envers Dieu et parce que ce que tu n'as pas donné à Dieu mais tu vas le donner de l'autre côté mais c'est vrai mon frère et ma soeur bien sûr bon ben continuons alors il dit amis de l'argent donc fanfarons fanfarons autant blasphémateurs rébellent à leurs parents ingrats et religieux vous savez tous ces cycles vous pouvez donc on ne va pas rester sur un point par point ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on doit revenir dans le quand on dit pendant plein de grâces il y en a beaucoup de ceux qui se disent frères et soeurs qui sont ingrats mais c'est un peu de reconnaissance à l'endroit de quelqu'un qui a fait du bien à ton endroit c'est comme si t'es obligé de pouvoir le faire personne n'est obligé de faire du bien à qui que ce soit mais quand quelqu'un t'es fait ne fait qu'un petit bien un petit morceau de pain qui peut t'apporter soit vraiment reconnaissant mais dix fois on t'aurait dit mais Seigneur il pouvait donner ce morceau de pain à quelqu'un d'autre mais il est venu me donner à moi Seigneur merci tu dis merci à personne comme la plupart sont comme ça à dire ah bon c'est bien merci hein non non quelqu'un t'a fait quelque chose il faut qu'il y ait vraiment la reconnaissance du fin fond du cœur savoir vraiment dire Antoine un grand merci pas pour dire oui merci merci pour ce que tu as fait non 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 tu l'appelles vous m'a dit mon frère que le Seigneur te bénisse un grand merci parce que tu as fait quelque chose mais c'est vrai tu ne mens pas c'est ça un fils de Dieu une fille de Dieu savoir être reconnaissant il y a beaucoup d'ingrats parmi nous ils attendent toujours qu'on fasse mais ils ne font jamais des biens pour les autres c'est l'ingratitude et ça c'est un démon un esprit effectivement parce que c'est comme vous souvenez le Seigneur a posé la question mais il n'y avait tellement qu'un c'est ça l'ici c'est le bruit ici où sont-ils donc les neuf autres parce que Dieu veut que nous soyons reconnaissants reconnaissants envers Dieu reconnaissants aussi envers la personne que Dieu a utilisée pour t'assister dans le moment difficile dans ceci quand tu es dans le besoin et ceci et cela savoir dire merci reconnaissance du fin fond du coeur pour ce que c'est la gratitude dont l'inverse c'est l'ingratitude un irreligieux insensible déloyau calomniateur intempérant cruel et demi des gens du bien pour maintenant que les gens un frère ou une soeur soient bien envers l'autre alors les gens montrent maintenant aussi comme si c'était une gloire démontrer que je ne veux pas d'avec je ne sais pas de frères ou des soeurs qui se donnent ces droits là de pouvoir dire à l'autre celui là je ne veux pas je ne le sens pas un frère ou une soeur ce ne sont pas des frères et des soeurs ce sont simplement des personnes qui se sont introduites parmi nous qui se sont dit frères et soeurs mais qui ne le sont pas parce qu'un frère et un soeur ne peut pas être cruel à l'endroit de son frère ou de sa soeur parce que de la cruauté mais aussi de la calomnie parce que quand vous détestez vous avez la joie de calomnie alors vous ajoutez des adjectifs avec des majuscules avec des grands majuscules quand vous parlez de la personne vous voyez la différence quand on prend Corinthiens 13 elle est énorme calomnie ne soupçonne pas le mal vous connaissez l'encore elle tient donc très effectivement cela c'est donc être donc emporté c'est donc 4 je dis que je ne veux pas rentrer dans tout le monde si Dieu peut-être un jour il prend une vie parce que c'est joli simplement embouté enflé d'orgueil aimant les plaisirs plus que Dieu mais en l'apparence de la piété ils vont vous danser alléluia gloire à Dieu c'est si vous pensez-là vous pensez-là Dieu je donne un exemple et puis il m'ennuie tout le temps et puis il m'ennuie tout le temps mais quand je vais vous approcher que Dieu te bénisse et puis on sait ça c'est ça la nature de l'homme traître comme Judas donner un baiser on a dit on a dit qu'on va bon de ton homme c'est le 15 retournons vite effectivement là-dedans alors nous lisons le verset suivant verset 7 s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'éternet ton Dieu te donne vous entendez cela je répète encore s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes effectivement au pays que l'éternet ton Dieu te donne tu n'endurciras point ton coeur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigents je te bénisse je ne suis pas moi c'est ça alléluia amen 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 à quoi ? à la parole c'est vrai non ? c'est la parole de Dieu s'il y a quelqu'un indigents ton frère ou ta soeur se trouvent dans une situation un peu difficilement particulière je me souviens de cette soeur ou de ce frère et puis toi aussi répète encore il y arrive après je me souviens parce que le Seigneur il savait tout cela nous l'avons nous le lirons dans le Seigneur plus tard il savait cela il s'est écrit et oui là quand on peut donner effectivement et puis à plus là maintenant il va toujours venir dire oh le Seigneur non 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 toi ton problème à toi c'est de quoi ? non quel est ton problème à toi quand tu vois quelqu'un comme ça on te dit qu'il a toujours été comme ça ton problème à toi c'est de quoi ? bon je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre ma question comment je la pose tu as un mari qui est là qui te pousse toujours la tête qui te crée qui te tire les oreilles tout ça ainsi de suite toi ton problème à toi c'est de quoi ? comme la Bible dit femmes soyez donc soumises à n'est-ce pas vrai ? mon problème à moi c'est de mettre l'écriture en pratique moi je mets l'écriture en pratique il est violent il est ceci il est cela moi l'écriture me dit ma place à moi de femme c'est de pouvoir oui et si moi je mets l'écriture en pratique ce que le Seigneur a dit si tu obéis à la voix de l'éternité ton Dieu tes ennemis ah ben oui qui va s'en occuper ? c'est pas moi c'est lui parce que moi je m'occupe de ta parole de l'obéissance et toi tu m'as fait la promesse que ce ne sera pas le tourment que je vais vivre avec mais ce sera l'obéissance ce sera la joie et la paix parce que Dieu est capable vous me suivez très bien là maintenant on me suit un peu Dieu est capable avec un monsieur qui t'est maltré qui t'est fait des mal alors que toi tu fais toujours le bien tu sors de l'éternel Dieu peut l'auté alors quand j'ai dit l'auté c'est enlever sa vie soit il change c'est ce qu'il y a 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 si tu obéis à la voie de l'éternel toi tu es toujours soumise je comprenais pas moi l'écriture c'est aussi clair et précise toi tu fais ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a toi tu pries toujours pour lui pour qu'il soit bien il change parce que tu ne penses pas du mal mais quand Dieu regarde effectivement comment traite ma fille il se met en ordre avec ma parole alors il ne veut pas changer alors moi je lui montre la voie je l'écarte les sessions de Dieu ne sont pas illimitées ils sont illimitées c'est pour ça que j'ai toujours dit la Bible nous dit que Marie 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 n'oublie pas toujours la femme d'être soumise effectivement je lui ai montré que je suis un mari effectivement mais n'oublie pas il y a le verset qui dit aimer ma femme protéger prenez soin si toi tu n'obéis pas les dieux de cette femme là ah oui ne crois pas que oui il va bien te protéger te donner non parce que si tu as dit mal tu maltraites est-ce qu'elle obéit la parole de Dieu toi tu deviens l'obstacle là cela où tu es l'obstacle vous m'entendez très bien oui c'est cela et c'est clair qu'on ne vous dise pas le contraire mon frère parce que quand Dieu dit dans sa parole ce qu'il a dit lorsque tu obéis et tu seras béni la bénition sera ton partage par les troubles et le malheur c'est lui qui te trouble effectivement il en payera le prix bien sûr que oui donc si un homme se sent capable de pouvoir dire que je veux faire tout ce que j'ai envie de pouvoir faire parce que la Bible me donne le droit c'est qu'il n'est pas un fils de Dieu parce que lui aussi s'il est un fils de Dieu qu'est-ce que la Bible dit Marie aimez vos femmes comme le Seigneur les a aimés elle s'est livrée lui-même même si ma femme ne sait pas faire la soupe pas de problème bien sûr que je l'aime toujours et je dois même essayer de pouvoir couper les carottes pour elle pour lui dire voici comment on fait tu n'as rien fait tu n'as rien fait mais bon mets-toi quand même un peu debout va quand même voir si elle il y en a de ceux-là qui te disent vous savez quand on est encore il faut montrer que oui on sait j'ai eu le mariage effectivement elle ne sait pas encore bien cuisiner le temps file je vous l'ai déjà raconté ici quand toi tu te maries avec un garçon n'oublie pas ces garçons-là ce n'est pas ta cuisine qui l'attend c'est la cuisine de sa maman ah oui parce que toute sa vie il n'a mangé que dans les doigts de sa mère il n'a jamais mangé dans tes doigts à toi donc quand il vient à la maison quand vous vivez ensemble et vous souriez le mariage s'est bien passé fais attention parce que maintenant il attend quoi de sentir la sauce de sa mère le goût du poisson de sa maman et toi tu viens non moi je mange je bouillis je fais ceci c'est là pasteur on veut vous voir est-ce que c'est ça le problème ça commence comme ça parce qu'à la maison ça ne va plus du tout je ne mange pas c'est comme ceux qui habitent je donne un exemple il y a une tribu dans un pays comme le Congo ça s'appelle le Kassayan si toi tu te maries avec un frère quelqu'un comme ça et il vient je sais tu es parce que toi je suis toujours habitué moi j'ai mangé le riz le riz tout le temps tu ne peux pas le riz les frères ne va rire enfin entre parenthèses il ne va rien dire mais tu vois qu'il est toujours nerveux tous les jours pourquoi parce que moi je ne mange pas tu peux pas bien mais c'est parce que les Kassayan s'il n'a pas mangé la boule il n'a rien mangé donc toi tu dois savoir comment préparer la boule un exemple c'est pour dire que quand on est dans le mariage effectivement il faut s'attendre à ce qu'il goûte ce que sa maman lui a fait goûter et puis plus tard au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas être brusque si au fur et à mesure que sa langue va maintenant se détacher de maman pour s'attacher maintenant à ta langue il faut apprendre il faut autre les mamans ne diront pas non ça va très bien et puis les fils ne diront pas non parce que c'est cette cuisine là qu'il faut et après on commence un peu à aller petit à petit en habituant maintenant tu vois tu fais maman et puis tu ajoutes un peu il est sorti de maman il est entré chez toi tu l'as gagné que Dieu soit béni bon nous allons prier frère t'as de repère apprécié nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordé encore ce matin Seigneur d'être dans ta maison dans ta présence verset en Dieu pour servir encore davantage mon roi nous te disons merci pour ta bonté merci encore pour ton amour merci encore pour tes compréhens jamais tu nous as abandonné personne au Dieu nous sommes à toi et nous voulons vraiment que tu puisses continuer à pouvoir nous instruire qu'il est vraiment bon que tu puisses être assis à tes pieds pour apprendre encore davantage inscris-nous conduis-nous encore fortifiez-nous encore personne au Dieu bénis ton peuple mon roi ces jours autres aussi un jour bénis que nous avons la grâce de pouvoir être dans ta maison pour aussi nous réjouir encore à ta présence pour bénémer personne au Dieu et glorifier encore ton Saint nom merci pour ce que tu fais nous prions pour tous nos frères pour nos soeurs partout où ils sont Seigneur que ta paix et ta prédiction leur soient accordées mon âme tes loups et tes glorifier encore pour moi ce que tu fais pour nous Père à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire car nous t'avons ainsi pris appel au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen à toi la gloire au Ressus au Ressus 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 à toi la victoire à toi la victoire pour l'éternité Ressus 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 ou 2 soi 1 ou 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 c C'est ce que Christ est avec eux Alléluia, toi la victoire C'est ce que Christ est avec eux Alléluia, toi la victoire C'est ce que Christ est avec eux Alléluia, toi la victoire C'est ce que Christ est avec eux Alléluia, toi la victoire Alléluia, toi la victoire Alléluia, toi la victoire Alléluia Alléluia, toi la victoire Alléluia, toi la victoire Alléluia, toi la victoire Sous-titrage FR ?